voilà c'est parti alors logiquement là c'est bon vous devez pas avoir de bug vous allez avoir le début du jeu donc voilà ça a commencé alors je vous préviens par contre pour le solo enfin pour juste pour le contenu solo de ce stand alone dlc 1 donc c'est un c'est un jeu qui se joue sans le sens il fait moussa gonson vous pouvez jouer sans sans avoir le jeu il fait moussa gonson que ce soit en dématérialisé ou en boîte pour l'instant le jeu est vendu que en dématérialisé il sera vendu en boîte assez prochainement d'après ce que je sais et et voilà donc en fait c'est une préquelle à une fémousse et gonson ça se déroule avant une fémousse et gonson et ça parle du personnage qui s'appelle flèche qui est un personnage plus ou moins secondaire s'arrête secondaire dans une fémousse et gonson et ça raconte son histoire en fait c'est ce qui va expliquer pourquoi est-ce qu'elle est comme ça dans une fémousse et gonson voilà ce que c'est que faire slide et je vous préviens en solo ça dure trois heures juste le solo 3 il ya du contenu annexe un petit peu il ya une heure une heure et demie ou à peut-être deux heures de plus sur le contenu annexe et 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 l'aventure solo elle dure trois trois heures trois heures 34 heures si vous êtes un peu long donc je vous préviens le live que je vais faire je vais essayer de pas trop spoiler mais forcément ça va spoiler donc je vous préviens si vous voulez acheter first night regardez le début de cela et puis après partez parce que sinon vous allez vous gâcher le plaisir quoi je préfère que les choses soient claires mes parents m'ont dénoncé qu'ils ont appris que j'avais du pouvoir j'étais qu'est ce que ça donne le son j'ai mis les sous titres en français donc déjà vous pourrez voir est ce que le son est bon est ce que ça va oui le son est bon donc vous entendez correctement la voix et vous entendez correctement je sans jamais se fixer nulle part on a fait des choses discutables de l'argent job on a accepté en quitté si à deux c'était pire que tous les autres normalement il ya fat pink pink pig qui demande si je m'occupe du test de destiny normalement oui c'est moi qui doit m'en occuper mais après c'est joe qui décide de ça donc à priori je dirais oui mais j'en ai pas encore parlé mais alors il ya gira récolte qui demande s'il faut avoir fait second son pour pouvoir profiter de first light absolument pas absolument pas j'ai un récolte alors lorenzo demande si je vais faire un live metro redux oui j'ai demandé une version donc j'attends de la recevoir et je la ferai probablement je ferai probablement un live sur metro redux sur xbox one salut idole salut Eliagos voilà alors pour ceux qui savent pas donc ça c'est flèche c'est un personnage secondaire donc de infamous second son et le personnage punk qui est avec elle c'est son frère en fait et elle a une vie de galère et vous allez voir justement que on apprend tout sur sa vie de galère durant ce durant cet épisode first light content que tu fasses un rêve sur first light je me demande si je vais le prendre j'ai bien aimé second son alors je répète tristan albert c'est cool que tu sois là j'apprécie que tous les gens soient là mais je vous préviens le contenu solo de ce de ce de ce stand alone donc de first light c'est trois heures trois heures trente je répète avec une heure une heure trente de plus une heure une heure trente de plus peut-être deux heures avec des contenus actes d'annexe à débloquer mais mais attention je veux dire le live il va vous spoiler un petit peu donc je répète rester rester au début du live pour voir un petit peu ce que c'est que je vous en parle mais arrivé arrivé à une demi-heure de jeu partez parce que sinon vous allez vous allez vous gâcher vous allez vous gâcher le plaisir brent m'a toujours poussé à cacher les pouvoirs est ce que je serais à l'appareil game street oui normalement je serais à l'appareil game street ferez vous des lives sur les jeux sortis il ya quelques mois comme pour rise salut black cat 1 alors je te renvoie à mon à mon channel youtube black cat parce que en fait j'ai déjà fait des lives sur rise j'en ai fait un très récemment justement pour revenir sur rise qui est sorti il ya quelques mois donc je vais te mettre le lien de mon channel youtube et tu peux aller voir les replays de ces lives qui est disponible sur mon channel youtube le channel youtube c'est mimix 148 c'est la miami c 1 4 8 lorsque j'ai fait le test du jeu j'ai galéré pour pour arriver à fuir les hélicoptères malheur d'une force au tout début là hélicoptère il te lâche jamais désolé un joli pas le chat c'est de passer ce truc là et après après on reparle je dois rien faire tant que ce flipp ne lâche pas ok putain je m'étire ah putain merde parce que je suis blanche salut kit cunni alors les défis en ligne qu'est ce que ça donne bah en fait le principe c'est que tu es dans des arènes tu affrontes différents types d'ennemis dans différentes configurations et à partir de là tu fais tu fais des scores donc plus tu tue le mec d'affilée plus t'as un multiplicateur de scores ça marche aussi ça les points augmentent en fonction de la manière dont tu les tues aussi et en fait ton score final lorsque tu as fini est mis en ligne et et à ce moment là tu peux ton score est comparé à ceux des autres joueurs en fait en fonction de l'épreuve que tu as choisi dans l'arène et dans ce cas là bah à à partir de là tu à partir de là tu bah tu peux comparer tes scores quoi voilà ce que ça veut c'est pas fabuleux mais c'est efficace alors là pour ceux qui entendent pas c'est la on utilise le haut parleur de la manette on file un le jeu me file un coup de téléphone via le haut parleur de la manette c'est trop dangereux on doit partir et vite le DUP arrive tu voulais prendre un nouveau départ et tu sais que j'aime ce chat dis moi quelle est la mission et je m'en prie d'accord mais c'est vite c'est la part entre la 3ème et l'autre alors black 4 1 black donc sur le youtube c'est ça il y a quoi dans ce mec ? régulière le et on se casse avec un bateau chargé de bric oh 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 ça me plaît ça on va sortir les frérots t'as toujours atteint d'avance sur eux c'est vite je me le pardonnerai pas si on est retrouvé dans une cellule du DUP attends deux secondes je te mets le lien hop playlist c'est raid voilà alors donc là il faut que j'aille dans un petit appartement alors pour ceux qui connaissent déjà Second Sun vous allez voir qu'il y a des petits points violets sur la mini-map en bas à droite c'est là où il y a des néons en fait donc comme vous pouvez voir le pouvoir de ce je peux pas absorber encore non je peux pas absorber pour moi je me tais donc ouais donc voilà voilà donc l'histoire de l'histoire de l'infemus de manière générale c'est l'histoire des porteurs qui sont des espèces de mutants au pouvoir particulier ici on joue Fetch en fait qui est une porteuse donc de l'infemus Second Sun qui est pas le personnage principal de l'infemus Second Sun mais qui est quand même une porteuse et donc son pouvoir à elle c'est le néon donc ça lui permet de se déplacer très vite sur la ville et sur les murs et de courir un peu partout voilà appuyez sur le pavé tactile pour ouvrir la porte de l'appartement tac on peut voir que c'est fermé donc du coup ils vont m'apprendre à utiliser le pouvoir donc là avec R2 j'utilise des petits tirs comme ça on est sur un gameplay qui est extrêmement proche de celui de Delsin faut pas se mentir il a été modifié un petit peu mais il est très proche de celui de Delsin le héros de Second Sun qui a aussi le pouvoir du néon et qui est un des rares porteurs à pouvoir utiliser plusieurs pouvoirs ce qui est pas le cas de Fetch par exemple donc justement l'un des trucs de ce stand-alone c'est justement que vous n'utiliserez que le néon que le pouvoir du néon tout au long de l'aventure qui différencie donc pas mal l'expérience par rapport à ce qu'on peut voir dans Second Sun Salut Encominato je t'en prie Badcat la map est-elle la même que Second Sun ? alors Sandman effectivement la map est la même que Second Sun sauf que c'est qu'une partie de la ville en fait donc elle est plus petite néanmoins elle est assez grande quand même elle est suffisante pour s'amuser mais elle est pas aussi grande que c'est pas la totalité de la ville de Chicago à laquelle on a accès voilà c'est la même map c'est une partie de la même map en fait si tu préfères voilà comment on peut vous envoyer un cli chez GB mais j'ai pas compris ce que tu veux dire via The Killer c'est toujours aussi beau Second Sun je l'ai même pas fait il est bien pour ceux qui l'ont testé ouais Lorenzo moi je trouve que c'est un très bon jeu maintenant c'est pas non plus techniquement c'est sûrement un des plus beaux jeux d'ex-gen ça c'est clair après en termes de gameplay de game design etc c'est pas le meilleur jeu du monde mais c'est un très bon jeu c'est un très bon jeu donc vous pouvez voir voilà je draine le néon donc dès que je croise un néon près d'un magasin par exemple et tout je peux pomper le néon ça fait mon énergie en fait c'est l'énergie du néon voilà ça fonctionne de la même manière que sur Second Sun vous appuyez sur le pavé tactile en fait pour drainer le néon il s'en rend pour le bateau on doit partir ah comment est-ce que tu peux envoyer un colis chez GB bah en fait il faut connaitre l'adresse de GB à ce moment là envoie moi un message sur Gameblog envoie moi un message sur Gameblog à Mimic en message privé Diats et Diats the Killer et à ce moment là je te filerai l'adresse de chez Gameblog et t'auras plus qu'à l'envoyer directement via le colis on peut monter sur la Space Needle au moins alors oui Lost Sunset en fait on peut monter sur la Space Needle par contre on peut pas monter au sommet c'est à dire qu'on peut monter très très haut sur la Space Needle mais on est bloqué à un moment parce qu'on peut pas atteindre on peut pas atteindre la hauteur maximum de la Space Needle mais on arrive juste en dessous de la hauteur maximale la durée de vie The SunSniper c'est à peu près j'ai dit à peu près 3h 3h 30, 4h grand max pour le contenu solo de ce stand alone First Light et puis avec il y a du contenu annexe c'est un petit peu de jeu en multi enfin quand on dit jeu en multi faut pas s'emballer non plus c'est du jeu t'as des arènes en fait t'affrontes des ennemis et tu fais un score et ton score est comparé en ligne donc voilà et il y a un petit peu de contenu annexe mais c'est des missions que je trouve assez répétitives personnellement dans la ville et voilà donc en gros il y a 4-5h de jeu quoi voilà pour faire simple et le solo est pas très dur en mode normal c'est pas dur j'ai joué un petit peu en mode difficile c'est évidemment plus dur mais moi j'ai fait mon test en mode normal j'ai précisé d'un grand test salut Hervief moi aussi j'ai peur qu'il nous sorte des DLC à 15 euros pour chaque porteur ce qui serait un peu abusé quand même effectivement ça en... je pense que si ça marche pour ce DLC là il y a de fortes chances qu'on voit le DLC pour les autres porteurs mais vous allez voir que les autres porteurs qui sont dans une famous second son on en parle dans First Light enfin ils sont présents dans First Light donc peut-être que ce sera ça salut Grosse Carreau je t'avais dit que je serais là désolé Dure Star y'a pas de problème Grosse Carreau t'es le bienvenu salut Bandoumbax c'est jouable de faire Second Son sans avoir fait le 1 et le 2 ou pas Mimic à ton avis ? sans aucun problème tu peux faire Second Son sans avoir joué à aucun infamous avant y'a aucun problème comme tu peux faire First Light sans avoir joué à aucun infamous avant y'a pas de soucis par contre tu perds une partie du background mais les liens entre infamous 1 et 2 d'un côté et infamous Second Son ou infamous First Light de l'autre ils sont infimes en fait ils sont que pour les spécialistes du truc je trouve ça qu'on ne peut pas pouvoir monter sur la Space Needle à part en cheatant avec le dernier pouvoir euh oui je suis d'accord Lo alors où est-ce que je dois aller là ? alors voilà donc vous voulez voir la map je vous la montre voilà donc la map voilà ce que c'est que la map de First Light donc pour ceux qui ont joué à Une Famous Second Son ça vous permet d'avoir une idée de la taille de cette partie de la ville et c'est effectivement vous pouvez voir par exemple qu'en dessous là il y a une autre partie de la ville auquel on n'aura pas accès en fait et qui est par contre à laquelle Delsine a accès dans Une Famous Second Son Delsine c'est l'héro de Une Famous Second Son donc voilà donc moi je vais là hop ça fonctionne toujours de la même manière boum on met son petit marqueur et on y est alors je vais pas vous montrer de combat pour l'instant plus que nécessaire parce que en fait j'ai pas tous mes pouvoirs donc quoi c'est pas la peine que j'aille me faire casser la gueule ça sert à rien non on n'entend pas parler de Delsine Thibaut dans First Light en fait il y a des personnages qui seront en lien avec Delsine plus tard mais on n'entend pas parler directement Delsine dans le DLC enfin dans ce stand-on brett 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 salut Adio Schwartz ça va ? il y a quoi des murs invisibles pour pas aller de l'autre côté ? non non il y a pas je suis pas allé voir en fait Loss Sunset puisque en fait la ville est entourée d'eau donc si tu tombes dans l'eau c'est le même problème que sur Une Famous Second Son dès que tu tombes dans l'eau tu appuies sur un bouton pour être ramené sur le bord et je suis pas allé voir le passage qu'il y a entre les deux morceaux de ville à mon avis c'est juste bloqué par un mur j'imagine ça va pas être un mur invisible c'est bizarre qu'il y ait pas toute la map bah ouais mais en fait les Hakim c'est assez logique parce que finalement c'est Une Famous First Light c'est une mise en bouche je pense pour les gens qui n'ont pas acheté Une Famous Second Son donc t'achètes First Light pour 15€ et puis d'un coup t'y joues tu trouves ça cool donc tu vas aller acheter Une Famous Second Son et à ce moment là t'as accès à toute la map tu vois ça me parait logique ce DLC, ce stand-alone c'est aussi une manière de relancer les ventes d'une Famous Second Son Tu peux jouer avec Delsin dans le mode arène ? Oui alors Idole a tout à fait raison on peut jouer avec Delsin dans le mode arène effectivement là où tu fais les scores et tu joues contre les joueurs t'as des épreuves qui sont spécialement destinées à Delsin Idole a tout à fait raison mais dans le scénario on ne parle pas du tout de Delsin dans First Light c'est pas justement le pouvoir de Delsin de prendre tous les pouvoirs la nana n'a que les pouvoirs du Néon 600 de man c'est ça ? Bah la nana n'a que les pouvoirs du Néon tout à fait là elle récupère ses pouvoirs My Friend Black Box j'aurais préféré un quoi My Friend Black Box My Friend Black Box C'est possible que je fasse un live sur Plant vs Zombie prochainement parce qu'il vient de sortir sur PS4 enfin il est sorti sur PS4 il n'a pas longtemps et le test ne va pas tarder à arriver sur Gameblog pour la version PS4 Monsieur Mister Jack donc voilà vous l'aurez compris en fait ce qu'on a vu là sur Fletch l'héroïne de First Light c'est un flashback en fait ce qui se passe présentement maintenant dans First Light c'est ça en fait Fletch raconte son histoire à la grande méchante de Infamous Second Son voilà qui s'appelle Amandine c'est pas Amandine merde je sais pas la dernière fois j'entends quelque chose de plus simple j'observerai vos progrès de là-haut comment est-ce qu'elle s'appelle surtout n'essayez rien de suffit je connais que ça j'ai oublié son vous êtes toujours là Augustine voilà c'est Augustine voilà qui est aussi une porteuse qui est un des grands qui est la grande méchante en fait de Infamous Second Son que vous pouvez voir ici qui a capturé en fait Fletch et qui l'a mise dans le pénitencier des porteurs donc ceux qui ont des pouvoirs et en fait elle lui demande de lui montrer ses pouvoirs au fur et à mesure et à chaque fois vous allez débloquer un pouvoir dans le présent donc dans ce qui se passe actuellement dans First Light et après vous allez pouvoir l'utiliser dans les flashbacks que Fletch va raconter à Augustine dans les phases de jeu qui suivent en fait donc du coup on alterne constamment entre ces phases en arène là où vous apprenez vos pouvoirs et vous faites des tests contre des ennemis des ennemis du DUP et des phases de flashback où vous jouez aussi et où vous apprenez l'histoire de Fletch donc là par exemple on peut voir que maintenant donc en utilisant L2 hop on va ralentir le temps et on va pouvoir voir donc les les points faibles des ennemis ça c'est un truc qui existait déjà avant et donc on va appuyer hop on voit le point faible on tire dessus et on le tue en un seul coup voilà on va attendez ce que je me mette et brancher on vise avec L2 et on va tirer avec Aron voilà là ça indique pas les points faibles en fait c'est assez facile j'aurais préféré attends je repars relire les commentaires moi j'ai une bonne question on continue à se noyer dans une fameuse oui les Hagan on continue à se noyer comme avant c'est le même problème qu'avant salut les Hagan j'ai un souffle audio je suis le seul non c'est normal que tu aies un souffle audio c'est mon ordinateur qui a du s'emballer maintenant le souffle audio a du partir Sandman dis moi si c'est le cas non c'est Fletch on peut s'attendre à voir un jour une version qui regroupe First Light et Second Son c'est une bonne question Black Hat très honnêtement j'en sais rien mais ce serait pas idiot je dis pourquoi pas désolé j'en ai préféré alors là faut que je protège le mec donc là il nous explique le principe des arènes en fait qui va être justement d'affronter des ennemis mais aussi de protéger des otages ce qui va donc l'arrêt de cliquer des points j'aurais préféré un DLC pour Hank bah c'est marrant que tu parles de ça French Black Box je te précise pas pourquoi en tout cas j'ai trouvé l'interface du jeu mille fois mieux que celui de Second Son ça fait bien futuriste et épuré c'est franchement une réussite ce changement de design comme la barre de pouvoir que l'on voit à l'écran est une simple ligne ouais idol je vois ce que tu veux dire ils ont simplifié le gameplay mais du coup le gameplay est aussi moins étoffé quoi t'as pas le karma, t'as pas les choix décisifs etc c'est des choses qui sont absentes de First Light c'est des choses qui sont absentes de First Light alors là faut que j'aille sauver les otages je lis pas vos questions mais je vais y revenir après et donc ça c'est une preuve qu'on pourra refaire en multi après le jeu en fait pour pouvoir avoir son score comparé à celui des autres en multijouard salut aux gens qui viennent d'arriver cette fois ci vous allez devoir vous dépasser rapidement ou il mourra un second parce qu'en fait c'est mon mac que vous entendez faire des bruits comme ça donc c'est mon mac qui fait un souffle je suis désolé mais bientôt je serais mieux équipé pour faire des streams là je stream directement à partir de ma ps4 donc j'ai le micro de la caméra mais bientôt je vais m'acheter un je vais me racheter un pc pour pouvoir faire des streams correctement je suis pas tout à partir d'un pc avec un beau micro professionnel et tout ça va être de la folie je monte deux secondes il y a madame Mimic qui vient d'arriver je viens à chercher je lui ouvre la porte et je reviens je vais me racheter un petit peu quel j'irais pas je vais te parler je vais te parler merci chez Thomas je vais te demander je veux te demander t'es arrivé ? je vais te demander allez tu devrais te demander Salut ! C'est assez... Non ! Non, j'ai pas. Enfin, ça va augmenter mon groupe de nuance, mais je suis pas sûr que ça... que ce soit une bonne idée. Que tu sois habillé, pour ça, c'est la première fois. Alors, désolé. Re... Tac ! Voilà, à ce moment c'est intéressant, puisque lorsque vous terminez le défi, là, en question, vous récupérez des points SP. Alors... Donc là, ce qui nous explique, c'est la liste des défis. Sur la droite, ça, on s'en fout un peu. Le truc qui est intéressant, c'est les menus SP. Et en fait, ça va permettre de débloquer des pouvoirs pour Fletch. Donc, je vous les passe rapidos. Salut tout le monde ! Quoi, elle est là ? Donc voilà, vous pouvez voir les petits pouvoirs de base. Alors, je vous laisse juste vite fait pour que vous puissiez voir. Là, en gros, c'est récupérer du néon. Là, c'est récupérer 25% de plus de pouvoir de néon. Là, c'est 50%. Là, c'est 75%. Et là, c'est 100%. Donc, on remplit la barre de néon plus vite. Ça augmente la capacité de la barre de néon aussi. L'éclair lumineux. Là, c'est des améliorations pour l'éclair lumineux. Donc, ça permet de lancer une série d'éclairs. Et là, ça permet de lancer des éclairs qui sont 50% plus longtemps. Donc, on fait une série d'éclairs plus longue. Là, c'est la vitesse lumière. Donc, c'est le déplacement. Là, ça va permettre de se déplacer et de bondir en même temps. Comme vous pouvez le voir sous la petite vidéo. Là, ça va être de bondir et de se déplacer super vite vers l'avant en l'air. Un petit peu comme le fait Delcine avec le pouvoir de la cendre. Après avoir traversé un nuage lumineux, Fletch peut maintenir son boost 50% plus longtemps. Alors, je vous expliquerai ce que c'est que les nuages lumineux dans pas longtemps. Parce que vous allez voir, ça change un peu le gameplay. C'est un truc nouveau, ça pour le coup. Et c'est deux fois la charge aérienne. Donc là, on peut se propulser deux fois en avant. Comme le faisait Delcine avec son pouvoir de cendre. Alors là, c'est la puissance des coups. Là, ça permet d'avoir un coup final. Là, c'est pareil, on peut en faire deux. Des coups finaux. Là, je vous laisse voir la vidéo. C'est pareil, c'est des types de coups finaux qui sont différents. Là, ça permet d'avoir trois coups. Ce n'est pas des coups finaux, c'est des coups fatals dans les combos. Et là, ça permet de recharger instantanément les munitions lorsqu'on fait une attaque spéciale. Vous allez voir. Il y a d'autres trucs comme ça, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais en gros, moi, pour finir le jeu, j'ai absolument pas tout débloqué. Donc, j'en avais absolument pas besoin pour finir le solo en mode normal. Vous êtes prévenus, voilà. Donc, si vous voulez tout débloquer, prenez votre temps. Voilà. Il faut donc que je choisisse un truc. Tac. Voilà, on est parti. Et voilà mon nouveau pouvoir. Bing, c'est celui-là qui me permet de me projeter en l'air comme cette cité. Voilà. C'est ce que je ne pouvais pas faire avant, par exemple. Face à un défi de taille, est-ce que vous vous battez jusqu'au bout, ou est-ce que vous vous tirez dans un coin ? En garde, mademoiselle. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là-bas. Alors, pour ceux qui connaissent Infamous Second Son, vous voyez la manière dont se matérialisent les ennemis. Ça fait penser forcément à un pouvoir du jeu de Second Son et donc à un porteur de Second Son. Voilà, je ne dirai pas lequel, mais ça doit vous y faire penser normalement. Voici venir une nouvelle arme sans défense. Je comprends très bien ce que veut dire Géricault par rapport à Alien, c'est qu'en fait le concept d'Alien a l'air super bien, mais j'ai peur de la finition, en fait. Il y a des choses sur les vidéos qu'on a pu voir, même sur des séquences que moi j'ai jouées, qui sont un petit peu inquiétantes. Maintenant, voilà, on attendra d'avoir le jeu final entre les mains, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Et j'ai raison, parce qu'effectivement, un jeu, ça se juge quand il est fini, pas vraiment. Mais effectivement, il y a des petits trucs qui sont un petit peu inquiétants en termes de finition, comme par exemple la réaction de certaines guerres, etc. L'Alien bouge plutôt pas mal, en fait. Détrompe-toi pour le coup, mais moi j'ai trouvé que c'était certains humains qui se dépassaient assez mal. Vous devriez vous dépêcher. Ce nouvel otage a l'air de... ... ce qui vous attend, c'est d'être aussi réuni. Merde. Je fais pas trop gaffe à ce que vous dites. Je vais finir la séquence. Reparez-vous à jouer encore une fois, les sauteurs. Tire-toi des yeux ! Attention ! Suis mon beau ! ... 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